Hey what's up j'espère que tu vas bien tout d'abord bienvenue dans Jordan TV ouais c'est un petit concept d'émission on va parler de tout et de rien on va rigoler on va se détendre dans le menu du jour on va parler de ball cake de l'arnaque des mug cake et des gâteaux régime le ball cake bon si tu sais pas ce que c'est un ball cake c'est du muesli mais revisité en gâteau tu vois et tout ça dans un bol ouais d'ailleurs ça s'appelle ball cake tu vois ball tu vois mon accent US ball cake et ball ça veut dire ball en anglais ça tu vois ça normalement ça tu sais ça en même temps tu vas pas faire ça dans un verre ou dans une tasse tu vas pas faire un tas cake ou tu vas pas faire un verre cake non 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 ball cake c'est mieux tu vois c'est beaucoup plus vendeur ball cake pour faire un ball cake c'est facile tu prends un bol tu mets du lait un oeuf des flocons d'avoine ou du muesli de la levure et normalement tu as ton ball cake visuellement c'est vraiment pas ouf on dirait le gâteau que ton petit frère fait au centre aéré tu vois les gâteaux sans trop de dessin tu vois les gâteaux qui qui sont bizarres ça c'est des ball cake ça mais tu vois sur instagram il y a des gens ils ont eu l'idée de décorer ces ball cake maintenant ce qui fait que les ball cakes sont agréables à voir et peut-être agréable à manger et niveau goût c'est pareil tu vois c'est bon que si c'est beau tu vois parce que ouais si c'est pas beau tu vois tu manges pas une dune de sable tu fais pas ça ouais c'est vrai ce qui donne envie de manger au niveau du ball cake c'est vraiment l'aspect décoratif parce que ce que les gens font maintenant ils font plus des gâteaux les gens ils font de l'art sur instagram ils font de l'art tu vois comment ils disposent les fruits c'est incroyable moi je me suis interrogé à leur sujet ces gens là font quoi comme métier ils sont ingénieurs architectes ils font quoi pour faire un truc beau comme ça moi si je fais ça moi je ne mange pas le truc je l'encadre direct si j'arrive à faire un truc beau comme ça je crée un compte instagram et je l'appelle les réussites de jordan et je te jure mais bon moi tu vois en termes de déco moi ça va je suis un peu fort mais je suis pas fort à ce point et j'arrive pas à décorer un ball cake je peux pas faire ça bon si je te parle de ça ce qu'à mes débuts de feedboy sur instagram j'avais déjà essayé enfin du moins tenté de faire des ball cake à l'époque où il y avait pas de story sur instagram donc ça remonte tu vois à l'époque où tu montrais ce que tu faisais en petit déj et tout bah moi voilà je voulais essayer de faire des ball cake recettes vu sur pinterest et malheureusement je me suis foiré deux fois et ces deux fois là bas c'était la fin là pour moi ça a marqué la fin des ball cake pour moi première fois bas le ball cake c'est cassé en deux est ce qui est plus un ball cake c'est un demi ball cake et là tu vois impossible de prendre en photo tu peux pas le truc il est pas bien on bat pas bien au balle il est pas bien présenté c'est mort ta fauteuil est morte tu as beau mettre des fruits et tout ton truc est cassé c'est mort donc projet jeté à l'eau bon je les mangeais quand même mais j'étais triste de pas pouvoir le prendre en photo et de le poster deuxième fois le truc était bien le ball cake était bien il était bien ovale bien cylindrique bien rond mais il était dur il était dur de ouf c'était un château de sable c'était plus un ball cake c'était un frisbee il était dur un mangeable mais décoratif là je pouvais tout les fruits toutes les sauces que je voulais le truc qui tenait mais mais voilà c'est un objet de décoration c'est un château de sable donc un mangeable moi tu vois mon but c'était pas de montrer ce que je voulais faire c'était de montrer et de partager avant des commentaires j'ai suivi la recette de dame jordan et j'aime bien tu vois je recommande aux autres mais là non la c'était pas pour la même catégorie si c'était un tutoriel pour faire des pierres pour casser des vitres oui là oui ou ddd frisbee pour ultimaï tu vois dans les corps de ps oui mais là non la stand un truc mangeable donc c'est pas possible et j'ai abandonné l'affaire au bout de deux échecs bon les ball cake c'est bien c'est beau c'est joli mais si tu ne sais pas décorer fait des crêpes au thalas au moins tu seras pas déçu ça sera bon ça sera beau et tu seras content les me cake les me cake les me cake les me cake les fucking me cake le me cake pour ceux qui savent là c'est pas là c'est un gâteau carrément un gâteau revisité dans un mug là tu vois là là c'est plus un château de sable là c'est plus un bol cake c'est plein château c'est plus un frisbee là ça c'est un gâteau revisité dans un fucking mug et si je te parle avec de la haine de la rage c'est que j'ai acheté moi dames jordan j'ai acheté un livre dédié au mug cake je me suis fait complètement allumé pourquoi j'ai acheté ça parce que c'était beau là je vais te montrer des pages du livre c'était beau le truc c'était beau regarde et je te mens pas ce livre il est beau tu vois cette page elle est belle cette page mais les recettes elles sont belles elles sont bien faites il ya de la couleur il ya des paillettes il ya tout pour plaire dans ce livre il ya tout quand j'ai vu ce livre j'ai tout de suite vu mon avenir instagram décoller je me suis dit avec ce livre là je vais faire des recettes du surfu et je met made in dames jordan les recettes de dames de me cake j'ai jamais fait des vidéos ouais salut aujourd'hui je vous présente un petit mug cake fait par mois visité par mois et entretenu par mois créé par mois imaginé par mois mais le problème en fait c'est que quand j'ai commencé à en faire c'est là où ça a commencé à merder en fait au niveau du goût c'est horrible on dirait un gâteau pas assez cuit ou un gâteau mi-cuit tu vois et le mug cake si tu as l'habitude de faire des gâteaux gâteau chocolat gâteau yaourt fondant au chocolat tous ces trucs là tu ne peux pas manger ça tu ne peux pas c'est comme si que tu mets un gâteau au four tu laisses deux minutes tu le retire et tu bois la pâte c'est pareil sachant que là là c'est un gâteau fait au micro ondes c'est encore pire là tu vois encore un bol cake une fois que tu le fais tu rajoutes des fruits tu tu fais des trucs pour le sauver le truc tu fais des trucs et je le vois dans vos photos quand vous faites des bol cake vous voulez le sauver le machin vous vous voulez votre château de sable vous voulez le rainbow mais ça c'est pas possible c'est pas possible déjà ton gâteau il déborde de ton mug tu peux pas le sauver et au niveau du goût tu peux vraiment rien rattraper la pâte à gâteau ne se mange pas c'est pas parce que tu as du jus du nutella dans la pâte à gâteau que ça va être bon niveau recette pour un mug cake c'est simple tu vois pour te donner une idée tu prends un oeuf tu le casse dans un mug une cuillère de farine une cuillère de soupe une demi cuillère de levure du sucre et tout tu remue bien et tu mets au micro ondes pendant deux à trois minutes ton truc va gonfler et là tu as ton gâteau après voilà derrière c'est à toi de faire tes nappage nappage cheesecake nappage chocolat nappage caramel nappage fruits rouges c'est à toi de faire tout ça après si vraiment tu as envie de rendre le truc beau pour faire des photos et donner envie aux gens d'en manger mais honnêtement les mecs que je valide vraiment vraiment pas et je le recommande pas sachant que j'ai déjà essayé d'en faire plein de fois je me suis dit bon j'étais fou je refais non mais je suis pas fou c'est pas bon à moins d'essayer de le faire au four et de le mettre un peu plus longtemps mais faut que ton mug il soit résistant pour rester dans le four je ne recommande pas les mug cake je trouve ça je sais pas si tu as l'habitude de faire des gâteaux comme j'ai dit tu peux pas manger ça tu peux pas et c'est pas très bon non tu peux pas manger ça et malheureusement je peux rien faire pour sauver mon fameux livre je peux rien faire en ce livre là je voyais un business instagram j'envoyais un business de dames mug tu vois de dames jordan mug tu vois je le voyais ça mais malheureusement non 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 je ne peux pas à partir des recettes que j'aime pas aux gens je ne peux pas malheureusement dernier point qui va toucher aussi comme les boules cake le fitness sport il fait il fait food tu vois les gâteaux régime tu vois ça là gâteau régime non faut en parler bon déjà dans les gâteaux régime on va parler de les gâteaux que tu fais les gâteaux allégés que tu fais pas les parpaings que tu achètes là parce que les gâteaux régime bio que tu achètes c'est le gâteau dur c'est des gâteaux où faut un couteau une fourchette pour le manger et nous on veut pas ça nous on veut des gâteaux créé fait main avec amour enfin le gâteau régime en général si tu les fais pas avec amour à la base et gâteau régime pour ma part je pense que ça a été fait pour les personnes qui se mettent au sport qui veulent changer de corps changer de vie se sentir mieux et ne pas trop aller dans l'excès de sucre tu vois à la base c'est ça faire des gâteaux sans sucre ou allégé niveau sucre encore gâteau allégé ça va mais gâteau sans sucre là c'est chaud parce que si je te parle de ça c'est que j'ai été confronté à ça moi tu vois moi comme demain je cuisine beaucoup je faisais beaucoup de gâteaux à l'époque quand j'étais plus petit je me suis dit je vais venir sur les réseaux sociaux en montrant mes gâteaux et comme je fais du sport il faut que je montre que je mange sport sinon je suis pas crédible donc j'ai essayé de faire mon gâteau au yaourt sans sucre je l'ai mangé du nutella le bordel et ça c'est arrivé cinq fois cinq pas deux cinq fois cinq fois du nutella sur mon gâteau yaourt pour moi un gâteau c'est fait pour être savouré c'est simple la personne qui a créé le gâteau le monsieur gâteau s'il l'a fait c'est pour partager avec les gens c'est pas pour lui c'est pas pour maigrir s'il a fait un gâteau c'est pour qu'on mange et qu'on soit content pourquoi tu veux retirer ce qui est bon dedans ne fait pas de gâteau sinon et pour moi je recommande pas de faire de gâteau allégé fin allégé fin si si pour moi je recommande pas de faire des gâteaux régime sans sucre parce que tu vas chercher à rattraper ce sucre à rattraper ce manque de sucre soit dans un chocolat chaud ou dans un café sucré parce que notre cerveau quand elle a besoin de sucre il te le fait savoir il peut faire savoir vraiment vite et tu l'auras le sucre c'était pas fort que lui le sucre tu vas le chercher et honnêtement si tu es mon avis si tu es dans un régime une jet et tu as envie de te faire plaisir fait un vrai gâteau fait un gâteau où tu mets du chocolat du sucre la chantilly vas-y lance toi lance toi parce que les débuts de ouais je fais un gâteau régime où j'y mets pas de sucre ou je prends un chocolat chaud sans chocolat tu vois les trucs comme ça c'est des petites gaffes qui vont arriver à l'excès tu vois donc va à l'excès tout de suite si tu fais un régime soit tu fais pas d'excès comme ça tu suis tourgime à la lettre mais si tu veux faire un excès ne te cache pas c'est comme les salades au mcdo ne prend pas ça tu vas prendre salade chez toi ne va pas au mcdo pour faire ça les gâteaux régime je les vois comme ça donc ne faites pas ça et la pire chose que j'ai mangé en gâteau régime c'est les gâteaux régime au chocolat enfin gâteau au chocolat sans sucre tu vois le chocolat noir chocolat plus noir que mon t-shirt le chocolat noir à 92% celui-là le cacao ça c'est le genre de gâteau ils sont tellement secs que ça assèche ta gorge quand tu le manges ça c'est des gâteaux qu'il faut les manger avec des verres d'eau tu vois il faut des verres d'eau faut une bouteille d'eau à côté de toi pour assumer le gâteau et j'estime que quand tu manges un gâteau et qu'il faut de l'eau c'est faut pas manger le gâteau c'est simple quand tu prends l'eau c'est pour ça passe mieux si tu vas chez une personne elle te fait un gâteau et tu demandes de l'eau derrière c'est parce que c'est pas bon c'est pour ça descendent c'est pour ça glisse mais bon ouais comme je l'ai dit un si tu fais un régime une diète et tu veux un gâteau fait le pas prends ton gâteau faire le gâteau mais ne fais pas le petit pas je me fais un petit gâteau allégé parce que tu vas être frustré ton corps c'est pas ce qu'il voulait c'est pas ce qu'il voulait non seulement tu vas te faire un truc gras certes ça sera pas sucré mais c'est parce que ton corps voulait donc tu vas chercher l'excès donc autant sauter dedans tu fais ton gâteau et ton sucre normal et après tu coachs ta jet ou si tu es plus fort que ça que tout ça fait ta jet sans excès et les résultats arriveront plus vite donc voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère que tu aimais le concept de cette émission j'ai décidé de me poser de réfléchir à bien utiliser mon décor bien utiliser mon fond pour faire une émission assez carré assez structuré pour rigoler un peu et pour faire autre chose que de la musculation h24 je t'assure on continue les vidéos muscu continuer vidéo sport ça c'est juste un contenu qui va arriver comme ça de temps à autre bon si tu aimais cette vidéo je t'invite à mettre un like mettre un commentaire et abonne toi la chaîne si c'est pas fait sinon je te dis porte toi bien et à la prochaine pour la suite